C'est parti ! Salut à tous, bienvenue au billet auto et bienvenue en Andalousie ce matin on est à Ronda Juste à côté du circuit Ascari on est avec Peugeot et direction le circuit Ascari pour tester la nouvelle 308 GTI et une petite surprise Et nous voici au circuit Ascari où on nous couvre la nouvelle version de la Peugeot 308, la Peugeot 308 GTI restylée et on est également accueillis par les voitures de course, les mythiques voitures de course, la 308 RC Cup, la 307 WRC et la 306 Maxi. Et on termine également donc par le mythe, la légende, la 205 T16 donc un joli petit line up pour nous ce matin en circuit Direction la piste, c'est parti ! Direction la piste, c'est parti ! Oh, le tram est toujours au Ciment ! Oh, le tram est toujours ici bon ! Oh, le tram est toujours au Ciment ? Ouuuuh, le tram est toujours au Ciment ? Ça bouge un peu quand on relâche, assez sympa, les voitures se passent très sainement. Des battements très longs, c'est dommage. C'est parti, c'est parti. Allez. Ça marche quand même assez fort. Tu en bouges bien ? On retrouve avec plaisir la 308 GTI. Super agréable comme voiture, très bon train avant, un châssis super vivé, un petit peu joueur quand on la provoque un petit peu. Un freinage assez surprenant. Malheureusement, un guidage de boîte et une position de conduite qui sont un petit peu en dessous. Train avant accepte. On peut reprendre très tôt. Les freins sont toujours bons. Gros disque à l'avant, 380 mm. Passé par des étriers fixes, 4 pistons. C'est clairement très efficace et ça accepte le chaud. Là, normalement, en relâchant un petit peu, ça passe. Pas besoin de freiner, ça passe très bien. Comme vous le voyez, on est quasiment à 180 km heure quand on vient attraper les freins ici. On passe de 5 en 2. On replace le train avant un peu de frein ici. Et on part se mettre sur l'extérieur pour garder un tout petit peu d'allure dans la ligne droite. Normalement, on passe la 5, mais je vais rester en 4. Très très bon, ça passe en 3. Sur les freins, la voiture enroule un tout petit peu. Je savais que c'était une bonne voiture. Elle m'avait fait une super impression l'an dernier. Mais je ne pensais pas pouvoir m'amuser autant sur la piste avec cette voiture. Et les voitures comme celle-ci, qui acceptent aussi facilement la piste, font toujours de très, très bonnes autos sur la route. On va rester en 4. Et on va remettre un peu plus tôt. Maintenant, sur le vibreur, ça élargit un tout petit peu. C'est vrai que le guidage de boîte est un peu long en niveau des débattements. Et pas assez ferme au niveau du verrouillage. Donc c'est un petit peu dommage. Et le 1,6 litres est très pêchu. Il manque un poil de couple par rapport aux 2 litres qu'on peut retrouver dans la catégorie. Mais c'est contrebalancé par une inertie bien gérée. Il prend des tours sans forcer. Qu'est-ce que c'est bon ! Mais alors, qu'est-ce que c'est bon les amis ! Je crois qu'on peut dire que le bilan est très bon. Comme je vous disais, les nouveautés sont toutes petites sur cette 308 GTI. Restylée, nouvelle face avant qui colle au nouveau code de la 308. Vraiment infime comme différence. Électronique, nouvelle dalle, nouveau système et quelques petites aides à la conduite supplémentaire. Mais en tout cas, la recette qui a fait de la 308 GTI Scalé fonctionne toujours. Et elle me plaît encore plus que la dernière fois. Donc, bien joué, Peugeot. Et puis quel circuit ? Putain, je vais m'installer ici. Je vais m'installer ici. Et alors, ce circuit Ascari, une perle, un bijou. J'aimerais vraiment avoir ça dans mon jardin. On déjeune et on passe au circuit cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà les amis, programme de l'après-midi. La conduite des 308 Racing Cup, 308 chevaux comme par hasard. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de kilos. Je n'ai pas le poids exact en tête. Et purement et simplement une vraie voiture de course. C'est un petit peu une première pour moi. Et je vous avoue, je n'emmène pas large. Je ne suis pas très en forme. Il fait 39 degrés. Mais ça va être un pur kiff. Et j'espère pouvoir vous ramener de bonnes images. En tout cas, ça a l'air vraiment, vraiment très, très sympa, cette 308 Racing Cup. Le mieux, c'est de passer directement dans la voiture. Mais d'abord, en combi. C'est parti. Et voilà. La combi est prête. On est dans les habits de pilote de voiture de course. Et donc, du coup, on va essayer. Je dis bien essayer de conduire une voiture de course. Je vais voir ce que ça donne. On met la caméra dans la voiture. Et c'est parti pour une découverte. Vous n'attendez pas à du chrono. Vous n'attendez pas à des trucs de fous. On découvre simplement cette Peugeot 308 Racing Cup. C'est parti. Allez, là, c'est bon ? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501